... La grève dans la fonction publique a été plutôt bien suivie. Des perturbations dans toutes les grandes villes de France, les fonctionnaires manifestaient aujourd'hui pour le maintien de leur pouvoir d'achat. Neuf blessés, dont deux assez gravement, c'est le bilan de l'arraisonnement aiguère de deux chalutiers espagnols par la marine française. Les pêcheurs espagnols opéraient sans licence au large des côtes de la Rochelle. En France, peut-être bientôt dans l'espace. La France peut être bientôt dans l'espace, aux côtés des Américains. Le patron de la NASA a été reçu cet après-midi à l'Elysée. Il propose à la France de participer à un projet d'usine de l'espace. Enfin, il y avait une soirée de Coupe d'Europe de football. Hier soir, la Juventus s'est qualifiée in extremis face aux Finlandais. Dans ce journal, les plus beaux buts de cette soirée. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Les Français avaient bien des soucis pour se déplacer aujourd'hui. C'était la principale conséquence de la grève des fonctionnaires qui se déroulait dans toute la France. Elle touchait notamment les transports, les écoles, l'électricité et le gaz de France. Une grève appelée par cinq des sept fédérations de la fonction publique, puisque ni la CFDT ni la CFTC ne s'y étaient associés. Un mouvement apparemment assez bien suivi, nous le verrons tout à l'heure. Mais auparavant, je vous propose de passer en revue les principales manifestations et les réactions enregistrées ce matin par Laurent Carenzo. A l'appel de la CGT, de la FEN et de la Fédération Autonome, les fonctionnaires étaient dans la rue ce matin à Paris. 15 000 personnes selon la préfecture de police, 150 000 selon les organisateurs. Un seul thème à cette manifestation, la défense du pouvoir d'achat. La plupart des organisations de fonctionnaires estiment en effet que le manque à gagner varient entre 2 500 et 5 000 francs pour 1982-83. Bien que la CFDT n'ait pas appelée à la grève, on trouvait dans le défilé de nombreux adhérents de la centrale d'Edmond Mer. Dans l'ensemble, la plupart des slogans exprimaient une forte opposition à la politique salariale du gouvernement. Est-ce que vous pensez que le mécontentement peut s'amplifier dans les semaines qui viennent ? Il existe ce mécontentement. Il s'est amplifié au cours de la période écoulée. Et logiquement, si les choses devaient continuer ainsi, pour des raisons diverses, il s'amplifiera encore. Comment voulez-vous que les gens soient contents ? Si le pouvoir d'achat continue à diminuer, si le nombre de chevaux continue à augmenter, ils sont forcément mécontents. Et c'est notre rôle de syndicat d'être avec eux et d'organiser l'action pour qu'il en soit autrement. Parce qu'il est possible de faire tout à fait autre chose et de faire mieux. Et nous ne renonçons pas à réussir à faire que les choses aillent mieux. Mais pour ça, il est bon que les travailleurs se fassent entendre. S'il y en a qui pensaient que ça pouvait s'arranger comme ça, attendre que ça vienne, les événements se sont chargés de leur rappeler que personne ne fera le bonheur des travailleurs à leur place. Et que quand ça ne va pas, il faut se faire entendre. Les adhérents de forces ouvrières de leur côté avaient décidé de se faire entendre à la bourse du travail pour ne pas défiler aux côtés de la CGT. La centrale d'André Bergeron, bien implantée chez les fonctionnaires, rejeté comme toutes les autres organisations, l'accusation d'avoir déclenché une grève politique. Grève politique, là encore, je me permets simplement de sourire. Car s'il y a bien une grève qui me paraît normale, c'est celle qui a été organisée pour la défense du pouvoir d'achat. D'ailleurs, ces millions de fonctionnaires qui ont manifesté aujourd'hui leur opposition à la politique actuelle, vous le savez aussi bien que moi, dans leur très grande majorité, ont sans doute voté pour la gauche en 1981. Donc, il ne s'agit sûrement pas d'une grève politique. Je crois que c'est un coup de sement sérieux qui est adressé au gouvernement, qui ne respecte pas la parole qui a été donnée. Et sur ce point, nous espérons que ce coup de sement sera entendu. Il ressort que globalement, je dis bien globalement, en masse salariale distribuée, il y a un retard de la masse des salaires versés aux fonctionnaires en 82 et 83, par rapport à ce qu'ils auraient dû obtenir si cette masse avait évolué comme les prix, de 0,52%. À Nice-le-Port reconnaît donc que le pouvoir d'achat a subi une diminution ces deux dernières années. Mais pour le moment, la prime de 500 francs et l'augmentation de 1% qu'ils proposent ne suffisent pas aux fonctionnaires. Rien n'est réglé, mais la porte reste ouverte. Négociations et grognes devraient donc se poursuivre de concert dans les semaines qui viennent. C'est pas réel le montant que nous voulons du changement ! Cette grève a été assez diversement suivie selon les secteurs, et ce sont les transports qui ont été le plus touchés par le mouvement. Avec Laurence O'Hervain, maintenant, la physionomie de cette journée. On roulait au ralenti sur plusieurs axes de la capitale aujourd'hui aux heures de pointe. Dans la matinée, il n'y avait que 30 à 40% de rames de métro en circulation, davantage 75% sur les lignes A et B du RER, moins sur les autres. Très peu d'autobus, deux conducteurs sur trois étaient en grève. À la RATP, la CFDT s'était jointe au mouvement. À la SNCF, selon la direction, le mouvement a été très bien suivi dans tous les secteurs. Dans la banlieue parisienne, seul un train sur trois à un train sur cinq circulait. Sur les grandes lignes, un train sur quatre. Dans les airs, Air France estime que deux moyens courriers sur trois et un long courrier sur trois sont restés au sol. En plus, aucun avion n'a pu décoller d'Orly et Roissy entre 8h du matin et midi, en raison de la grève des contrôleurs de la navigation aérienne. Pour ce qui est de l'EDF, on a relevé des coupures de courant sur tout le territoire entre 10h et midi et un retour à la normale ensuite. La grève des enseignants a été suivie à près de 40% selon le ministère, à 70% selon la FEN. Des classes ont été annulées dans de nombreuses écoles, mais la garde des enfants était assurée. Dans les PTT aussi, le mouvement a été suivi. Les bureaux de poste l'invitait à ne pas déposer de courrier et le courrier ne fut pas distribué non plus. Une lettre qui devra attendre demain. Voilà pour le bilan, disons, technique de cette grève nationale des fonctionnaires. Reste maintenant l'analyse politique de ce mouvement. Alors vous savez qu'on a beaucoup insisté ces derniers jours sur le fait qu'il s'agissait de la première grève générale dans la fonction publique depuis mai 1980. Il faut bien reconnaître que ce mouvement crée quelques embarras pour le gouvernement, d'autant qu'il vient conclure un mois social difficile après la grève des routiers et la grande manifestation de Versailles pour l'enseignement privé, Paul Amard. Bien, le gouvernement est entré dans une zone de turbulence. Il s'y attendait d'ailleurs. La secousse d'aujourd'hui semble moins importante que les précédentes. Les routiers où Versailles, c'était plus spectaculaire. Mais elle peut avoir pour la gauche des séquelles plus graves. Les fonctionnaires qui ont défilé aujourd'hui avaient en effet pour la plupart voté pour François Mitterrand, contrairement aux manifestants de Versailles. Et c'est la première fois depuis 1981 qu'ils sont aussi nombreux à protester contre la politique du pouvoir de leur patron, comme dit Jacques Pomateau, le numéro 1 de la FEN. Un patron qu'ils ont choisi, qu'ils ont élu, et qui leur est donc, dans une certaine mesure, du moins le pensent-ils, redevable. Quel dilemme pour ce patron ! Ou bien il leur donne satisfaction. Il respecte ainsi le contrat politique, mais il prend un risque économique. Tout son édifice, bâti sur la lutte contre l'inflation, donc sur une faible augmentation des salaires, peut s'écrouler. Ou bien il ne cède pas au nom de la rigueur, et c'est l'édifice politique, autrement dit la majorité, qui peut s'émietter. Le Parti communiste et certains socialistes conjurent François Mitterrand d'opter pour la première solution. Mais le président de la République restera, semble-t-il, déterminé. Il a décidé d'abord d'assainir et de relancer l'économie, et il compte sur l'efficacité de cette remise en ordre pour convaincre les Français aujourd'hui hostiles ou perplexes. Mais ce pari ne réussira que si l'éclaircie apparaît avant le grand rendez-vous du septennat, avant l'élection législative de 1986. L'actualité sociale toujours, avec l'annonce de près de 6 000 suppressions d'emplois chez Citroën. C'est ce que la direction devrait annoncer demain au comité central d'entreprise. Sur ce sur-effectif de 5 959 employés, plus de 3 000 partiraient en pré-retraite. L'arraisonnement de deux chalutiers espagnols au large de la Rochelle, c'est le second titre de ce journal. Il ne s'agirait que d'un incident tout à fait banal si la marine française n'avait pas été amenée à tirer pour contraindre les pêcheurs espagnols d'obéir. Ils se trouvaient en effet dans une zone où ils n'avaient pas le droit de jeter leur filet. Les bâtiments français ont tiré des coups de semence, mais qui ont quand même fait 9 blessés, dont 2 assez gravement atteints. Les deux bateaux espagnols à résonner hier au large de la Rochelle étaient des récidivistes. Ils avaient l'habitude de pêcher le merlu dans la zone économique des 200 000 sans licence. Le Valais de la Condorne était à sa 7e infraction et son 2e délit de fuite. Le Burgo Amundi, immatriculé à Saint-Sébastien et arrivé ce matin à l'Orient, avait déjà commis 11 infractions et un délit de fuite. Son patron sera poursuivi pour les mêmes motifs que par le passé et condamné probablement à une forte amende. Mais ces risques, il les accepte à chaque marée. On se rend compte maintenant qu'on a eu très peur parce qu'on ne pensait vraiment pas que la marine allait tirer, avec une canonnière en plus. Oui, ça nous a fait très peur. Je pense que nous continuerons à pêcher dans ces eaux et je ne crois pas que les Français s'amuseront à tirer une seconde fois. On ne peut pas s'arrêter de pêcher dans cette zone. Nos ancêtres ont toujours travaillé dans le golfe de Gascogne. Ça fait partie de nos traditions. Oui, je pense vraiment qu'on a le droit de pêcher ici. Les pêches illégales de bateaux espagnols dans la zone économique se multiplient au fur et à mesure que Bruxelles diminue le nombre de licences pour la flottille espagnole. Depuis le 1er janvier, 200 chalutiers en situation irrégulière ont été repérés dans le golfe de Gascogne. Les incidents entre la marine, les affaires maritimes et les récalcitrants sont fréquents. La raisonnement par contrainte devient une procédure courante. Hier, il a fallu 5 heures d'intervention pour stopper les deux chalutiers. Les Espagnols n'ont pas du tout obéi à cette injonction puisqu'au contraire, ils sont partis. À ce moment-là, il y a eu un coup de semence avec un projectile inerte qui a été tiré largement sur l'avant des navires de pêche espagnols, environ 300 mètres sur l'avant. Et les Espagnols n'ont pas du tout réagi non plus. Ils ont continué à s'enfuir. À ce moment-là, ils sont devenus au contraire beaucoup plus agressifs. Il y a eu, semble-t-il, des tentatives d'abordage sur le lieutenant de vaisseau de la vallée et sur le remorqueur de haute mer. À ce moment-là, un obus a été tiré sur l'avant du navire sur lequel il n'y avait personne. Et cet obus a fait éclater un peu de bois et de métal. Et ces éclats de bois et de métal ont blessé 9 personnes sur ce chalutier. C'est le valet d'Eacundo. Qui a pris la décision de tirer sur le bateau, sur le chalutier ? La décision a été prise au plus haut niveau, au niveau ministériel, au niveau du ministère du ministère de la mer et de la marée et de la défense. Dix années. Les Européens ont baissé de 30% leur capacité de pêche. Pratiquement, les Anglais ont perdu la moitié de leur flotte. Pendant le même temps, les Espagnols ont augmenté de près de 50% leur capacité de pêche. C'est-à-dire que l'effort qui a été fait au niveau de l'Europe n'a pas été fait au niveau de l'Espagne. Pour des raisons que je n'ai pas à m'en analyser. Mais il apparaît que tous ces pêcheurs espagnols, en surnombre, cherchent à pêcher dans le territoire européen que les Européens, avec de grands sacrifices, essayent de préserver. Alors il n'est pas question, j'ajoute bien, de les empêcher d'aller pêcher. Il est question de limiter leur action de pêche. Et le gouvernement espagnol a signé avec la communauté un accord disant « Eh bien, l'effort de pêche se limitera à tant de licences ». Mais le drame, c'est que si on donne un certain nombre de licences, on trouve deux fois plus de bateaux sur les lieux de pêche. Aujourd'hui, l'ambassadeur d'Espagne s'est immédiatement rendu auprès des neuf marins pêcheurs espagnols hospitalisés à Lorient. Deux seulement sont assez gravement atteints par des éclats de bois aux jambes. Cet incident n'est pas tout à fait une surprise puisque 2700 chalutiers, notamment espagnols, ont déjà été surpris en train de pêcher dans les zones économiques françaises et communautaires depuis le 1er janvier 1980. Dans certains cas, la marine nationale a pu arraisonner les bateaux de pêche et une trentaine d'incidents se sont déjà produits. Pourtant, en dehors de quelques orions, il n'y avait jamais eu de véritables blessés. Reste que les pêcheurs français du Pays Basque s'attendaient à une bavure un jour ou l'autre. Dominique Thiers. Sur le port de Cibourg, l'action de la marine nationale a largement été commentée ce matin après la criée. Ici, les chalutiers espagnols et français sont tous les jours face à face. Les pêcheurs espagnols ratissent les eaux communautaires sans licence et sans que personne ne puisse les en empêcher. Cela fait des années que les pêcheurs basques voient les gardes-côtes intervenir, mais les incursions continues et les bateaux espagnols sont de plus en plus nombreux. Alors on ne peut rien faire contre eux. Mais ce que vous racontez, c'est presque comme une petite guérilla dans le golfe ici. La guérilla, c'est eux qui la gagnent toujours puisqu'ils sont en force. Nous, on ne peut rien faire. S'il y a 10 chalutiers, on dégage et puis c'est tout. Il y a un côte qui est très riche et puis ils viennent pêcher dans nos eaux. Et c'est des eaux françaises. Ils n'ont pas le droit normalement. Ils n'ont pas le droit. Vous êtes pour la solution de forte ? Pour qu'on puisse travailler tranquille. Parce qu'ils se croient permis de tout, on ne peut rien faire. S'ils veulent manger, ils sont obligés de venir ici. Et pourquoi ? Ils ont tout ravagé chez eux. Alors ils viennent ici maintenant. Qu'est-ce qu'ils ramassent comme poisson ? Pour respecter les règlements, les pêcheurs de Cibourg, aujourd'hui même, ont rejeté 6 tonnes de sardines qui n'avaient pas la taille requise. Habituellement, les Espagnols ne le font pas et c'est bien aussi ce qu'on leur reproche. La presse espagnole condamne très sévèrement l'action de la marine française qui est comparée là-bas à un acte de guerre. Les journaux madrilènes relèvent par ailleurs que cette action pourrait avoir de très graves répercussions sur les relations entre Paris et Madrid. Le ministre des Affaires étrangères espagnol, M. Fernando Morán, a néanmoins tenté tout à l'heure d'apaiser les passions. C'était dans Antenne 2000. Les rapports entre l'Espagne et la France, les relations sont très importants, aussi bien pour la France que pour l'Espagne. Alors ça sera en plus grande de ma part de tirer des conséquences maintenant. Mais seulement je vais faire état de l'importance et de la gravité que les gouvernants espagnols considèrent, sur laquelle les gouvernants espagnols considèrent les événements. Mais vous considérez que l'incident est aussi grave que cela ? C'est une question sérieuse et grave. Et il faut... Eh bien, je vous écoute. Oui, on vous prête aussi l'intention de rappeler votre ambassadeur à Paris. Non, je ne trouve pas que ce soit des questions qui se posent. Non, je ne crois pas. Il faut voir quand même les dossiers, mais je ne crois pas. Nous avons la volonté d'avoir de bons rapports avec la France. Par des raisons évidentes. Mais nous sommes très fermes pour juger ce procédé. Et nous souhaitons qu'il ne s'arrête plus pas. Et s'il y a une explication satisfaçante du côté de la France, elle sera la bienvenue. Il faut ajouter à cela que le chef de l'opposition espagnole a suggéré ce matin d'ajourner la visite que Pierre Moroy doit faire demain à Madrid en la qualifiant de totalement inopportune. M. Moroy doit en effet se rendre en visite privée demain en Espagne dans le cadre de l'association des villes jumelées. Alors cet incident survenu dans le golfe de Gascogne met en relief les véritables problèmes que pose le contrôle des eaux françaises et communautaires. C'est à la marine nationale qu'il revient de faire respecter les règlements dans la zone des 200 000 à partir de nos côtes. Mais il est très exceptionnel que des vedettes des affaires maritimes ou des bâtiments de la marine nationale en soient réduits à faire des tirs de semonces. Jean-Claude Darigo nous explique maintenant de quels moyens dispose la marine pour effectuer ses contrôles. L'8h30, base aérienne de l'Anne-Bioué, départ de la première patrouille de surveillance des zones maritimes d'intérêt économique. Les vols se succéderont dans la journée, assurés alternativement par la marine nationale et les services des douanes. Le but de ces opérations, surveiller les mouvements des navires de pêche sur le front atlantique des côtes françaises, devenus par le biais des accords communautaires patrimoine de l'Europe des dix. Sont chez eux ici tous les chalutiers de la communauté européenne, restent donc à suivre de près les autres. Un chalutier espagnol a été repéré. Il n'appartient pas à la flotte de pêche des dix. Une demande radio est envoyée au service informatique de contrôle des affaires maritimes qui vont en quelques instants déterminer si, oui ou non, le navire peut opérer dans le secteur. OK, bien reçu. Le Sierra Sierra 12226, je contrôle. Un instant. Alors, c'est le Sierra Sierra 12226. Oui, alors, le chalutier que vous m'avez demandé de contrôler, le Sierra 12226, est licencié, licencié. Il s'agit du Manuco Amor. Licencié jusqu'en décembre 83 en zone du bus. Terminé. L'action conjointe va se pourfivre ainsi pendant plusieurs heures avec repères et graphiques de progression. La communauté peut, dans certaines mesures, admettre que des pays tiers puissent envoyer leurs navires pêchés dans les eaux communautaires. À condition qu'ils n'exagèrent pas. À la condition, bien sûr, qu'ils respectent les normes fixées par la communauté qui sont des normes de nombre de navires autorisés à pêcher. Deuxièmement, des normes de tonnage total admissible à un pavillon dans une zone déterminée. Et troisièmement, des mesures techniques type maillage à respecter, espèces autorisées ou non autorisées, et encore taille marchande minimale de certains poissons. Quel pourcentage d'infractions trouvez-vous en général pendant vos missions ? Aujourd'hui, vous voyez, nous avons relevé une infraction sur trois navires observés. Il faut penser que dans le temps, les infractions relevées se situent entre 10 et voire jusqu'à 50 %. Les éventuels procès-verbaux d'infraction et des amendes sont transmis aux bateaux concernés par le biais de la commission de Bruxelles. Cette procédure normale et sans esclandre fonctionne bien pour la plupart des navires n'appartenant pas à la CEE. Elle n'a pas découragé les récidives de certains chalutiers espagnols qui ont créé également des problèmes au large de la Grande-Bretagne et de plusieurs autres pays de la communauté. En Espagne, on dénonce donc, je vous le disais, la brutalité de la réaction française, mais c'est chez les pêcheurs espagnols ceux-là même qui viennent pêcher près de nos côtes, avec ou sans autorisation. C'est parmi eux que la colère est la plus manifeste. Daniel Lecomte. Le port d'Hondora, cet après-midi. L'ambiance est grave sur les quais où l'on commente les événements survenus la veille. Nous sommes en terre espagnole. Tout le monde connaît ici les victimes et tout le monde partage leur malheur. Nous arrivons alors que les pêcheurs viennent d'apprendre qu'un des leurs pourrait être amputé de la jambe. L'ambiance est plutôt mauvaise. Pour tout dire, elle est même franchement agressive. Nous méritons une bombe sous les voitures, disent les uns, pendant que d'autres menacent de nous jeter dans le port. Tout ça n'est pas bien. De la part d'une nation comme la France, ce n'est pas correct. Passées les premières réactions de violence, les pêcheurs exposent alors leurs problèmes. Des problèmes réels sans aucun doute. Des eaux territoriales peu poissonneuses, alors que les artisans pêcheurs ici sont dix fois plus nombreux que de l'autre côté, du côté français. Alors surtout que le règlement communautaire européen leur interdit désormais de pêcher sans licence dans des eaux où jusque-là, ils se déplaçaient librement. Ce qui a conduit de nombreux artisans à fermer. Certains acceptent la règle du jeu, mais d'autres ne l'acceptent pas. Mais même parmi ceux qui ne l'acceptent pas, les pêcheurs d'Hondarroa ont sinistre réputation. Ici même, au Pays Basque espagnol, on dit d'eux qu'ils n'ont pas un abord très facile. D'ailleurs, avant même que les événements se produisent, un pêcheur basque espagnol ne déclarait-il pas à Hondarroa, ce sont les pêcheurs et les armateurs qui font la loi. Ce sont des pirates. Si on les laissait faire, ils viendraient prendre la cathédrale de Bayonne. Voilà donc ce que l'on pouvait dire ce soir sur ce dossier de la pêche, après l'arraisonnement hier, donc, de deux chalutiers espagnols par la marine nationale française. Le reste de l'actualité, maintenant, avec d'abord un attentat dans un bar parisien de Ménile-Montant. C'est une valise piégée qui aurait explosé, faisant un blessé grave et trois autres légèrement atteints. C'est le groupe d'extrême droite Charles Martel qui a revendiqué l'attentat. Une nouvelle inculpation pour crime contre l'humanité à l'encontre de Maurice Papon, l'ancien ministre qui était secrétaire général de la préfecture de la Gironde pendant la guerre. M. Papon a été inculpé par un juge d'instruction du tribunal de Bordeaux et cela après le dépôt de 17 nouvelles plaintes. Comme lors de sa précédente inculpation, M. Papon a déposé à son tour des plaintes pour dénonciations calomnieuses contre ceux qui l'attaquent ainsi en justice. Un nouveau cas s'apparie contre une agence de la Société Générale. Les gangsters ont vidé plusieurs dizaines de coffres en plein jour. C'est devenu maintenant presque une habitude puisque c'est la troisième fois cette semaine qu'ils pratiquent de la sorte. Bruno Le Dreyf. Toujours le même scénario. Six ou huit gangsters portant fausses barbes et fausses moustaches. C'est bien le gang des postiches qui a opéré cet après-midi à l'agence de la Société Générale rue Manin dans le 19ème. Les malfaiteurs se sont rentrés dans la banque grimés et masqués. Clients et employés ont été conduits au sous-sol. Et pendant une heure et demie, les malfaiteurs ont tranquillement fracturé les coffres de particuliers. Vous avez été dans la salle des coffres ? Oui, je suis allé. Dans quel état est la salle des coffres ? Comme dans tous les hold-ups, c'est rempli de papier, etc. Les choses sans intérêt sont là. Et il y a, je ne sais pas combien il y a de coffres au total, mais il y a un appareil 57 d'ouvert. Le vôtre, entre autres, est ouvert ? Puis les gangsters sont repartis avec dans leur bagage le film de la caméra. Aucune trace. C'est leur troisième hold-up depuis le début du mois, le 2 mars rue d'Alésia, le 6 mars rue de Passy et aujourd'hui rue Manin. En tout, 250 coffres ouverts et sans violence. Une facilité qui étonne les policiers. Le directeur de la NASA, James Beggs, était cet après-midi à l'Elysée et ce n'était pas une simple visite de courtoisie qu'il rendait au chef de l'État. Il venait l'entretenir d'un projet que nourrit son organisation. Il s'agit d'une usine de l'espace, du moins ce que souhaite le président Reagan, une usine de l'espace à la construction de laquelle les Américains aimeraient intéresser l'Europe et surtout la France. Les explications de Patrick Hester. Une image tout droit sortie d'un film de science-fiction. Elle a pourtant été calculée par des ingénieurs du plus haut niveau. Cet engin tournera autour de la Terre d'ici 10 ans. Un programme de 72 milliards de francs, deux fois plus que les voyages sur la Lune. Pour construire cette station, quatre navettes américaines emporteront dans leur soute des modules habitables qui seront assemblés directement dans l'espace à 350 km d'altitude. Grâce aux bras de la navette, mais aussi à ces fameux sacs à dos à réaction, les astronautes se transformeront alors en mécaniciens du cosmos. Dès 1992, une petite dizaine d'hommes habitera en permanence à bord de l'engin. Cette équipe sera relayée tous les trois mois. Déjà, dans cette grande piscine de simulation de la NASA, une cinquantaine d'astronautes s'entraînent à assembler les poutrelles métalliques de la charpente de cette station. Un système si complexe et si cher qu'aujourd'hui, les États-Unis demandent aux pays d'Europe d'apporter leurs contributions financières et techniques. Ils peuvent, s'ils le souhaitent, participer au développement, à la fabrication et à l'utilisation de cette station. Nous espérons que, quand elle sera opérationnelle, elle offrira à toutes les nations concernées une possibilité exceptionnelle de travail scientifique, industriel et de recherche de pointe dans l'espace. Mais cet engin sera-t-il uniquement scientifique ou bien servira-t-il aussi aux militaires américains qui pourraient y installer à long terme des systèmes de guidage d'armes à laser ou à particules ? Une idée qui chemine déjà en Europe. Que l'Europe soit capable de lancer dans l'espace une station habitée qui lui permettra d'observer, de transmettre et donc de contrarier toute menace éventuelle. et elle aura fait un grand pas vers sa propre défense. Mais l'Europe pourra-t-elle financer deux projets différents ? La chose est peu probable, les gouvernements devront choisir une lourde décision. Vive les femmes ! Ce pourrait être le titre générique de cette journée du jeudi 8 mars consacrée dans le monde entier aux droits de la femme. Le président de la République recevra d'ailleurs demain une délégation conduite par Yvette Roudy à l'occasion de cette journée internationale des femmes. Alors je ne sais pas s'il faut faire un rapport entre la journée des femmes et cette information que je vous livre telle qu'elle, mais le ministre de la Défense, M. Charles Lernu, vient de décider d'accroître le nombre de femmes dans la gendarmerie. D'ailleurs, cette journée des femmes, ce sera le thème du débat dans notre dernier journal. Face à face, Gisèle Halimi qui est députée du Parti Socialiste et Monique Pelletier qui est ancien ministre. Le sport, maintenant, ont joué hier soir les quarts de finale allées de la Coupe d'Europe des clubs. Le match vedette, c'était sans conteste la rencontre entre la Juventus de Turin et les Finlandais. Les Finlandais qui ont d'ailleurs manqué, créé la surprise avant que les hommes de Michel Platini ne se ressaisissent. Voici les principaux buts de cette soirée avec Roger Zappel. L'idéal en Coupe d'Europe est de ne pas encaisser de but sur son terrain. Les Autrichiens du Rapide de Vienne ont connu cette mésaventure. Le Dynamo de Berlin a ouvert la marque mais c'est Agmer qui égalise. Pour une belle tête, c'est une belle tête et Kranjkar donnera la victoire aux Autrichiens trois minutes avant la fin de la rencontre. Juste, juste, la victoire des Reds de Liverpool, les champions d'Angleterre. Juste un but. Mais quel but ? Un centre de la gauche de Kennedy et tête au deuxième poteau du Gallois Jan Rush. Ça décoiffe. Et au ralenti, c'est encore plus beau. Encore plus juste la victoire de la Juventus à Strasbourg devant les amateurs finlandais de Aka Valkia-Koschka avec, à l'origine du seul et unique but, Michel Platini et à la conclusion, Vignola. Un match retour qui s'annonce difficile pour l'équipe de Porto qui arrache la victoire grâce à Jacques à la 70e minute. Bonne opération pour Barcelone au Nou Camp. Maradona est sorti et à la dernière minute, c'est Rojo qui va conclure avec ce petit chef-d'oeuvre. 6 buts marqués au total à Bruxelles dont 4 pour le tenant du trophée Anderlecht dont 1 sur coup franc grâce à Verkotteren. Et au ralenti, c'est encore plus beau. Encore plus juste la victoire de la Juventus à Strasbourg devant les amateurs finlandais de Aka Valkia-Koschka avec à l'origine du seul et unique but Michel Platini et à la conclusion Vignola. Un match retour qui s'annonce difficile pour l'équipe de Porto qui arrache la victoire grâce à Jacques à la 70e minute. Bonne opération pour Barcelone au Nou Camp Maradona est sorti et à la dernière minute c'est Rojo qui va conclure avec ce petit chef-d'oeuvre. 6 buts marqués 6 buts marqués au total à Bruxelles dont 4 pour le tenant du trophée Anderlecht dont 1 sur coup franc grâce à Verkotteren. Aucun problème pour Tottenham devant l'Austria qui avait éliminé Laval avec un premier but après 5 minutes en deuxième mi-temps but signé Archibald. Archibald le deuxième meilleur buteur anglais un but qui va être suivi un quart d'heure plus tard d'un autre but après un exploit personnel de Brasile. Au pas de course maintenant la météo avec Alain Gilopétré. Il y a des petites fleurs qui poussent il y a le gazon qui verdit le problème c'est que l'hiver continue regardez la carte de demain on croit que tout va bien il y a du soleil partout un peu de nuages sur les as mais voilà il y a aussi des nuages beaucoup plus importants par le nord-ouest qui apporteront quelques pluies ou neiges intermittentes en s'enfonçant très 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 lentement vers le sud c'est la situation en milieu de journée côté température encore dégelée cette nuit moins 1, moins 2, moins 4 et l'après-midi de 8 à 10 degrés sur la moitié nord et de 8 à 16 degrés sur la moitié sud un joli tir groupé à 16 degrés autour de la Méditerranée demain vendredi 9 mars 4 minutes de soleil en plus à Paris le V7h16 couché 18h47 c'est la Sainte-Françoise-Romaine heureusement qu'on a fait la journée des femmes aujourd'hui parce que demain Sainte-Françoise-Romaine c'est la patronne des veuves ça l'affiche mal il est temps de refermer ce journal vous avez rendez-vous à 23h10 avec Hervé Claude pour les toutes dernières informations je vous retrouve demain soir à 20h bonsoir Sainte-Françoise-Romaine Sainte-Françoise-Romaine Sainte-Françoise-Romaine